Bonjour et bienvenue dans l'émission Brèves de Poésie. Je vous lirai aujourd'hui quelques extraits du recueil « La lune est une divinité changeante » de Jean-Yves Mettelus, publié aux éditions Pierre Turcotte dans la collection Magma Poésie. Je vous cite une phrase de l'auteur dans sa préface. Par le mot libéré, la lune est désormais mon ultime empire. S'il faut toujours, succombera quelque chose. Elle aborde le sérail de ses doigts voluptueux. Une cohue sentinelle, indistincte présence, autour de moi se dresse. Un arpent de mon cœur suspendu à ses yeux. Sa voûte dorée cache des catacombes, l'étendue de ses terres des villages maudits. Elle engendrera l'éternité des folies éphémères. La lune est une divinité changeante. Toutes les couleurs sont à ses trousses, des monstres à tête multiple que les nuages engendrent. Des enfants au ventre creux, des rois sanguinaires, et toutes les ardeurs du monde, temples et églises, lui sont dévots. Même les minorités marginales remuent les cendres sous son ventre. Dès lors, vivant, courrez, venez au festin du hasard qui oscille à portée de nos sens. Sinon, dans l'immensité bleue, se dissoudre à jamais. Boursouflure, dans la surdité du jour, cœur atomique, m'amuse au regard d'ombre. Jamais vie ne s'est autant saoulée de dénuments que la mienne. Jamais tambour ne fit autant de bruit à mes oreilles. D'orage ne traîna de si longues queues d'éclairs. Aujourd'hui, c'est le tombeau des merveilles qui s'effondre et dénombre les pages délétères. Est-ce pourquoi j'appréhende, dans l'infinie rumeur, peuplée d'incohérences et de délires, pour la pérennité de l'indicible, cette fée vagabonde, aux tannères d'or, brûlante de désirs, criarde de fantasmes ? Toujours un nouveau gîte, à chaque métamorphose, rêve, chanson, folie, une fois dissimulée dans les artères. Qu'importe si pleurent ici les saules, si la lente transhumance devient une plus-value de l'étreinte impossible. Là-bas convergent les fauves, nos fantasmes multiples, l'illusion secourable de la transcendance. Aussi, phare dans l'ouragan des songes, indiquant la magie du secret, celui des peuples taciturnes, qui affleurent le mystère en tendant l'oreille à la berge des ruisseaux, aux murmures sourds des peupliers, ramant avec des monstres dans la matrice du premier des sanctuaires. Comment nier qu'elle est une divinité changeante ? Dès la première foulée sur son ventre mammaire et l'accueillit aux agrégats de sa tendresse, en buée de lumière, nos rêves de conquérants, nous marchions étonnés au rayonnement des sphères, la tête dans les étoiles. L'or de nos réserves était tari et la marée montait. Aucun butin ne fut offert, si ce n'est le superflu de notre ébriété et la fiente matière, partout éparpillée. Dans les tranchées nouvelles se remplissaient de son humeur mes nuits d'insomnie. Je me délectais de ses arcades, ses bas-reliefs, ses graphites géants, d'insoumise douceur, de son identité multiple à même mon être fragmenté aux confins des frontières en mille tessons d'étincelles. Un dernier texte de ce très très riche recueil. « Est-ce en vérité ce qui remuait dans mon ventre ? Je renifle les nuages, me mêle au parfum des anges. Dieu se cache-t-il en ces sentiers immenses, cet habitacle funéraire chantant l'appel de nouveaux mondes. » C'était « La lune est une divinité changeante » de Jean-Yves Mettelus, publié aux éditions Pierre Turcotte. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Bref de poésie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada